C'est une solution, peut-être. Soyons, comme Cyrano, téméraires. C'est au-delà du courage, que l'on répute parfois inconscient, alors qu'il n'est peut-être qu'une conscience extrême consumée dans son propre feu de lumière, fait la force de nos désinvoltures charmantes. Les temps de la témérité spirituelle sont revenus, comme les cerisiers en fleurs. Soyons téméraires d'aimer notre langue et notre patrie. Soyons téméraires d'aimer ce qui nous enchante et nous allège. Soyons téméraires d'envol et d'intelligence retrouvés avec nos maîtres d'armes et de mots. Soyons téméraires à devancer nos grandes idées qui nous suivent, comme le disait Nietzsche, sur des pattes de colombe. Soyons téméraires, car nous savons de science certaine et aiguë que nous avons tout à perdre et rien à gagner. Voici bien deux siècles que nous avons laissé gagner nos ennemis, et ceux-ci pourrissent dans leurs gains ou vont dans le sens de l'histoire comme des animaux morts au fil de l'eau. Voici bien deux siècles ou deux millénaires que notre témérité de perdant et perdu nous tient en la faveur des anges et des dieux. Pour le téméraire, le temps ne compte pas, ni le décompte des secondes qui nous rapprochent de la mort, mais le vif de l'instant, dénombrement perpétuel de l'infini. Par la preuve, par neuf des neuf muses dont parlait Jean Cocteau, nous sommes assurés de retrouver le nombre exact de nos syllabes et de nos amis, ceux qui nous aiment dans les prosodis du temps qui passe. L'innocence du devenir nous convainc de la pérennité de l'être, ne déméritant point de notre seul témérité d'être. Rédimons les dieux bafoués par les temps moroses, les dieux qui dorment en nous. Éveillons l'ange de la fleur du cerisier dans œcuménisme des racines, des branches, des fleurs, des parfums et des essences. Éveillons l'ange de la pierre et l'ange du regard. Éveillons témérairement l'archange de la France.